Small Island est un jeu de pose de tuiles pour 1 à 4 joueurs. Les joueurs posent des tuiles pour créer un paysage et tentent de valider des objectifs. Dans Small Island, les joueurs incarnent des explorateurs à la recherche de ressources et de temples mystérieux. Au début de la partie, la zone de jeu est composée de 4 tuiles placées les unes à côté des autres. Les tuiles représentent un morceau de paysage avec des ressources, des temples et des ports. Les tuiles restantes forment la réserve. Trois tuiles sont visibles en permanence. A son tour, le joueur pioche l'une des trois tuiles qu'il ajoute à sa main. Il en choisit une et la place sur la zone de jeu pour compléter la carte. Lorsqu'elle est posée, une tuile doit être adjacente à une tuile déjà présente et le paysage doit correspondre. La diagonale n'est pas autorisée. S'il le souhaite, le joueur peut ensuite poser l'un de ses jokers sur la tuile qu'il vient de placer. Les jokers représentent une ressource ou un port. La ressource doit recouvrir une ressource existante alors que le port est placé dans l'eau au bord d'une île. Une partie de Small Island dure généralement entre 3 et 4 manches. Au début de chaque manche, les joueurs piochent deux objectifs auxquels ils ajoutent un objectif supplémentaire. Ils en choisissent un pour la manche en cours, en mettent un de côté pour la suivante et défausse le dernier. Cet objectif oriente leur style de jeu et les ressources qu'ils tentent de placer sur la carte. La manche se termine lorsqu'un joueur place son bateau au lieu de poser une tuile paysage. Les objectifs sont alors révélés et comptabilisés. Au cours de la partie, une île ne peut pas être décomptée deux fois par un même joueur. Lorsqu'une île correspond aux prérequis d'une carte objectif et qu'un emplacement est disponible, son joueur peut placer une maison dessus, puis gagner les points de victoire indiqués par sa carte. Small Island propose plusieurs configurations. Les modes 2 et 3 joueurs ajoutent un aspect stratégique supplémentaire grâce au bateau neutre, qui peut être posé par n'importe quel joueur. Le mode solo permet de jouer contre un adversaire fictif qui possède ses propres cartes. Un mode avancé permet de créer soi-même 6 objectifs en choisissant une combinaison mission-récompense. Enfin, deux paquets de cartes sont cachés sous la boîte, mais ne peuvent être jouées qu'après avoir validé 5 succès en mode avancé. Pour conclure, Small Island est un jeu de pose de tuiles simple, mais stratégique, qui peut se jouer avec un public très varié. Il est intéressant dans toutes ses configurations. Merci. 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 Merci.